Bon, merci beaucoup. Alors, est-ce que... Je vais répéter cette presse, elle est toute nouvelle. D'abord, est-ce que quelqu'un sait qui est Welyx ? Tu as gagné une boisson. Et un stylo quatre couleurs. Voilà. Donc, bref. Bref, je vais vous parler d'une chose très simple. Je vais vous expliquer pourquoi, par l'exemple, il est important aujourd'hui de considérer la cyber comme une priorité opérationnelle, quelle que soit l'organisation dans laquelle on travaille. Donc, moi, je suis CEO d'une compagnie de cybersécurité, président d'un groupement de 110 organisations dans la cybersécurité française et européenne et vice-président d'une filière d'excellence française qui est celle de l'industrie de sécurité, dans laquelle la cybersécurité est une priorité. La société Welyx est éditeur de logiciels. Elle édite des logiciels qui permettent de protéger les identités et les accès numériques, les accès numériques qui explosent partout où on se balade autour de nous. Une société qui a 2500 clients et qui est répartie dans un certain nombre de pays, 16 pays dans le monde, particulièrement au Canada. Nous fabriquons des offres qui vont servir à protéger les accès numériques dans les environnements informatiques et dans les environnements industriels, puisque les environnements industriels, on va le voir, sont de plus en plus interconnectés avec les réseaux informatiques. Le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est d'abord un contexte dans lequel le numérique, parce qu'on l'utilise partout, tous les jours, à chaque seconde, dans notre vie courante, est en train d'exploser autour de nous. Les objets connectés, comme l'a dit le ministre ce matin, ce sont mille milliards d'objets connectés en 2050, c'est considérable. Le numérique galopant, la cybercriminalité explose. La cybercriminalité, c'est plus de 6 000 milliards de dollars de dommages en 2021. C'est la troisième économie mondiale en termes de montant global. C'est devenu le premier risque pour toutes les entreprises dans le monde. Nous devons faire face, et la cybersécurité s'en nourrit, à des défis technologiques majeurs. Les défis technologiques majeurs, ce sont bien entendu toutes les technologies liées à l'intelligence artificielle qui vont démultiplier les risques cyber et qui vont démultiplier les possibilités des cyberattaquants. Ce sont évidemment toutes les technologies de quantum computing liées au quantique et ce sont les technologies liées au cloud, aux grandes usines du numérique de demain. Dans ce contexte, la réglementation, la loi 25, particulièrement au Canada, l'équivalent d'un RGPD en Europe ou dans d'autres pays, les réglementations sont un moyen de défense, de gagner du temps. Mais il faut faire face au quotidien à ce risque cyber qui explose au même rythme que le numérique. Et l'enjeu, c'est quoi ? C'est de protéger les données. L'enjeu, c'est d'assurer la continuité, la résilience, ce que l'on appelle la résilience. Dans ce contexte-là, la priorité, c'est de mettre en place une stratégie cyber. Une stratégie cyber, ça passe par 4 étapes essentielles, à mon sens. La première, où en suis-je ? Un audit, comment vais-je gérer mon risque cyber ? La gestion du risque. Ensuite, je vais mettre en place, en fonction de qui je suis, quelle organisation je représente et les risques que je dois gérer, un parcours cyber. Ensuite, je vais remplir ce parcours cyber avec l'aide de mon environnement, de mes utilisateurs. Je vais donc sensibiliser et former. Enfin, je vais me mettre en conformité avec ces réglementations qui vont ralentir les attaquants. Et peut-être, si j'ai réussi à me mettre en conformité, bénéficier d'une couverture d'assurance cyber. Ce sont les 5 enjeux de la stratégie cyber. Si je commence par la première, la notion de parcours cyber, c'est une notion qui a été inventée par l'Agence nationale de la sécurité et de ce système d'information en France, le BSI en Allemagne. Quelques agences qui ont voulu transformer, on va dire, le vocabulaire de la cybersécurité, qui est souvent très marketing, dans un discours intelligible, écrit en français. C'est ça, un parcours cyber. Un parcours cyber, c'est si je ne viens pas du monde de la cyber, je suis capable de comprendre ce que c'est qu'une menace, ce qu'elle est, sa nature, et trouver des solutions en gardant ma langue maternelle, que je sois français, anglais, espagnol, italien, ou je ne sais quoi encore. Donc, un parcours cyber, l'Agence de la sécurité, on a retenu huit. Vous voyez, un parcours cyber, c'est, par exemple, je maîtrise les accès à mon système d'information. Ce n'est pas, je vais mettre en place de l'IAM, je vais mettre en place du PAM, je vais mettre en place un EDR, je vais mettre en place je ne sais quoi. C'est, je vais maîtriser les accès à mon système d'information. Un parcours cybersécurité, c'est un parcours dans lequel je me retrouve et je sais ce que je vais mettre en place pour pouvoir gérer mon risque informatique et cyber. Il existe huit grands parcours cyber qui ont été définis et ensuite, ces parcours cyber, je vais pouvoir les décliner en fonction, on va dire, de ce que moi, RSSI ou directeur informatique, je peux maîtriser ou comprendre de l'état où je me trouve aujourd'hui et de l'objectif que je me suis fait. Donc, où est-ce que je veux aller ? En suis-je au début ? En suis-je dans une étape intermédiaire de ma stratégie cyber ? Est-ce que je suis déjà avancé ou est-ce que déjà, je suis presque un expert et je vais travailler sur la périphérie de ma stratégie de cybersécurité ? Donc, où est-ce que j'en suis et quel est le défi que j'ai envie de relever ? On l'a vu avant. Alors, une stratégie adaptée, elle va être adaptée à une organisation. Un état, une stratégie adaptée à une entreprise industrielle ou qui évolue dans un secteur sensible. Dans un hôpital, un établissement de soins et beaucoup d'autres organisations, on pourrait parler des PME, on pourrait parler des écoles, on pourrait parler de tout un tas d'autres organisations qui doivent faire face à des risques cyber, mais il faut faire des choix. Si je commence par l'état, mes enjeux, c'est quoi ? Je vais servir les citoyens, je vais proposer des services publics, je vais former des experts, mais je vais aussi éduquer les enfants à l'école. Je vais éduquer les jeunes filles pour qu'elles rejoignent les métiers de la cyber ou les jeunes hommes pour qu'ils rejoignent les rangs de nos métiers de la cyber, pour gonfler nos effectifs. Je vais aussi former des ingénieurs ou je vais former des spécialistes qui seront mes futurs innovateurs. Je vais aussi faire en sorte de renforcer la défense et la sécurité de mon pays. On l'a vu dans les conflits récents, les conflits armés, la cybersécurité est l'une des premières armes offensives. C'est devenu une arme offensive dans un monde connecté. Ensuite, l'objet d'un État, c'est d'assurer la résilience de chacun d'entre nous, de s'assurer que nous vivons en sécurité et que notre pays pourra fonctionner même si je dois vivre en confinement ou que je dois faire face à un virus, une pénurie, une guerre. Je dois continuer dans le numérique. Et l'un des enjeux, peut-être à moyen et long terme, c'est quoi ? Dans l'intelligence artificielle, les robots et les machines d'une manière générale vont occuper une place à nos côtés, il faudra s'assurer que les données qui les nourrissent sont des données qui sont les nôtres. Et donc, il y a un enjeu autour des données pour le monde que nous bâtissons pour demain. Ça, ce sont les enjeux des États. Si on regarde ce qu'a fait la France, par exemple, prenons un exemple de la France que je connais un petit peu, nous avons écrit une stratégie nationale de cybersécurité. Pourquoi ? Pour faire de la France l'écosystème de la cyber en Europe. Qu'est-ce que nous avons fait ? Un campus cyber où tout le monde se retrouve pour échanger, travailler ensemble. Nous avons créé des formations Bac plus 2, Bac 3, au-delà des formations d'ingénieurs. Parce que ceux qui utilisent de la cybersécurité au quotidien, ce ne sont pas des ingénieurs. C'est vous et moi, c'est nous tous. Nous avons créé, en France, des opérateurs de services essentiels dans toute l'Europe maintenant. C'est-à-dire toutes ces entreprises essentielles à notre vie de tous les jours et qui ne peuvent plus s'arrêter de fonctionner en utilisant le numérique. Ensuite, nous avons mis l'industrie, les start-up, les PME, les ETI, les grands groupes, au service des besoins de chacun des utilisateurs et des citoyens. Et enfin, nous avons l'ambition de faire que certains d'entre eux deviennent des champions mondiaux de l'industrie, au service de tous nos utilisateurs. c'est une stratégie globale adaptée, une stratégie de cyber adaptée à un État. Dans une entreprise industrielle qui travaille dans un secteur sensible, c'est quoi une stratégie cyber ? C'est gérer le risque de sécurité parce que dans une usine, le risque de sécurité mal géré, c'est l'usine, la chaîne de montage, qui s'arrête. C'est de faire en sorte que je sache gérer mes sous-traitants. toutes ces PME, ces ETI qui me fournissent la chaîne de valeur, les éléments de la chaîne de valeur. C'est savoir gérer l'accès informatique, l'accès qui vient de l'extérieur parce que l'accès informatique peut perturber le fonctionnement de l'organisation. C'est aussi pouvoir protéger mes réseaux industriels, mes équipements, mes robots, mes chaînes industrielles et assurer que ces chaînes industriels soient pilotables à partir du réseau et des ressources informatiques. Enfin, c'est évidemment toujours la sensibilisation et c'est demain m'assurer que je vais être plus économe en carbone. Pour être plus économe en carbone, je vais devoir mieux gérer l'énergie dans mes usines et pas seulement changer les équipements, mais mieux gérer ce qui existe. Et donc, il va falloir que j'utilise des algorithmes, que j'interconnecte mes usines avec Internet et que je sache m'assurer que ces interconnexions ne fassent pas courir de risques à mon organisation. Alors, comment je fais ? Là encore, je prends une entreprise dans l'aéronautique qui a 22 sites industriels répartis dans un certain nombre de pays du monde, 158 000 personnes. Qu'est-ce que je vais faire pour elles ? Je vais l'aider, l'accompagner avec une stratégie cyber qui va être liée à sa transformation numérique. Il n'y a pas de transformation numérique sans stratégie cyber. Pour assurer une continuité d'activité, être en conformité avec les réglementations des entreprises industrielles et des entreprises sensibles. Faire en sorte qu'elles gèrent ces sous-traitants et interconnectent les sous-traitants avec une stratégie, avec des équipements de sécurité qui soient des équipements de sécurité qui protègent l'interconnexion, la sécurisation des équipements industriels. Enfin, je vais m'assurer là encore que cette interconnection me permette d'analyser les retours, les données qui proviennent des équipements pour gérer l'efficacité énergétique dans mon organisation. Enfin, je vais m'assurer que lorsque quelqu'un accède à mon réseau ou à un équipement qui est installé chez un de mes clients ou chez un de mes partenaires et que je suis dans une entreprise industrielle, je vais m'assurer que l'accès informatique qui est utilisé ne devienne pas le véhicule d'un malware, d'un ransomware, d'un virus qui arrêterait tout le système. Et c'est ce qui va constituer ma stratégie de gestion du risque dans une entreprise industrielle. Je finirai avec mon hôpital, je suis un établissement de santé, j'ai entendu dire que nous avons encore régulièrement des attaques qui affectent les hôpitaux du monde entier, y compris dans ce beau pays. Et bien là, la mission de mon hôpital, c'est avant tout de pouvoir recevoir des patients, les traiter en urgence, m'assurer que tous les équipements de l'hôpital vont bien remplir leur mission et au fond que les données médicales de chacun d'entre nous soient des données qui restent les nôtres et celles de notre médecin. Ce sont des enjeux de sécurité essentiels. La télémédecine, la mobilité, parce que de plus en plus on va soigner aussi à distance. Là encore, si je prends l'exemple d'un grand groupement hospitalier, non pas un centre hospitalier, qui a 17 établissements hospitaliers dans différentes régions, 12 000 salariés, 1200 prestataires, vous imaginez l'interconnexion généralisée que ça représente et donc le risque qui est véhiculé par chacun de ces prestataires. et bien je vais mettre une stratégie de cybersécurité qui soit adaptée à mon environnement hospitalier de telle manière à ce que je puisse continuer à recevoir des patients en sachant quels sont les risques auxquels je dois faire face, comment je vais sensibiliser tous les soignants qui viennent à l'hôpital tous les jours et s'assurer qu'ils ne véhiculent pas de virus, de pouvoir gérer tous les accès d'une manière générale, les équipements médicaux, biomédicaux qui vont être interconnectés au réseau informatique et je vais mettre en place les équipements une fois que j'ai défini ma stratégie, des équipements qui vont permettre de répondre aux différents enjeux. Et donc pour arriver à le faire d'une manière très simple, vous voyez que dans ma présentation, je n'utilise pas de terme du Gartner, je n'utilise pas de terme de Forester, je n'utilise pas de terme de mon domaine. Moi je suis un spécialiste de la cybersécurité mais je m'exprime en français parce qu'une stratégie de cybersécurité elle s'exprime en français, en anglais, dans la langue de l'utilisateur. Et donc pour arriver à faire ça et essayer de répondre à un maximum de menaces, je ne vais pas le faire tout seul avec ma société Wallix, je vais travailler avec un certain nombre de partenaires qui vont me permettre d'avoir une réponse plus globale et c'est pour ça que nous avons créé un groupement qui s'appelle Exatrust. Le groupement Exatrust, c'est un groupement qui regroupe 110 entreprises dans la cyber, des éditeurs de solutions, des intégrateurs, des utilisateurs, des grands groupes industriels, des fournisseurs de cloud qui motorisent toutes nos solutions technologiques qui vont proposer une approche qu'on appelle holistique, on va dire sous forme de chaînes de valeur dans les différents domaines nécessitant une stratégie cyber opérationnelle avec un catalogue de solutions qui va permettre de répondre aux besoins des organisations. Donc, vous allez retrouver tout le charabia du Gartner, de Forester et de l'ensemble des analystes dans notre catalogue mais vous allez le retrouver lorsque vous saurez exactement quel est l'enjeu auquel vous voulez répondre, quelle est la stratégie cyber que vous allez vouloir mettre en place dans votre langue et à ce moment-là, nous allons vous proposer les équipements qui vont permettront de répondre à cet enjeu de manière opérationnelle. Voilà. En fait, la cybersécurité, le gros avantage, la baseline que j'utilise très souvent, c'est Cyber Security Simplified. Je suis désolé, elle est en anglais. J'ai deux mots anglais à la fin. Donc, la cybersécurité, c'est simple. Voilà. Donc, utilisez nos solutions, vous verrez. ça peut être très simple. Faites-vous plaisir, utilisez des solutions, mais vérifiez bien qu'on vous parle dans votre langue, la langue de l'utilisateur. Voilà. Jean-Noël de Galzin, merci. C'est court. Oui, mais non, ça passe vite. Merci. Merci.